bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un test et ouais ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait avec le dernier date de 1 mois et demi c'était le test de coton sur saturn et là on va parler megadrive on va notamment parler d'un rpg sur megadrive on va parler de fantasy star 4 donc un jeu développé par la branche am7 chez sega et qui est sorti en 95 chez nous je crois en 94 si je dis pas de bêtises au japon donc voilà écoutez on en parle juste après le générique c'est parti alors comme je le disais on va parler donc de fantasy star à ne pas confondre avec final fantasy fantasy star étant une série développée par sega et on a eu droit à quatre opus donc sorti alors le premier fantasy star 1 sorti sur master system vous n'incarniez que quatre personnages qui battaient les bases de l'univers donc ça c'est plutôt cool ensuite fantasy star 2 un jeu très sympa mais extrêmement difficile avec énormément de farming donc que j'en parlerai certainement un autre jour parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur cet opus également qui est très bien mais qui est difficile et enfin fantasy star 3 un peu la brebis galeuse même s'il a des qualités je trouve de la série qui est pour le coup ne fait pas partie de la trilogie en effet hop donc celui là on en parlera dans bien longtemps je pense c'est vrai que je me le refasse d'ailleurs donc en fait une trilogie c'est quoi c'est ces trois jeux fantasy star 1 2 et 4 chaque opus étant séparé par mille ans pour le coup donc ici on va déjà parler un peu de l'histoire fantasy star 4 alors on va commencer par lire un peu ce qui est marqué derrière et puis je vous donnerai un peu plus de détails quant à l'histoire donc ce quatrième volet de la saga des finale des finale fantasy voilà je fais un petit lapsus révélateur mais non pas du tout des fantasy star plongez vous dans un univers futuriste pour vivre une aventure exceptionnelle la malédiction s'est de nouveau abattu sur algol algol étant l'univers dark force est de retour et a réussi à éliminer mother brain mother brain étant lié à fantasy star 2 si je ne dis pas de bêtises la disparition de cet ordinateur central a entraîné la destruction de nombreuses planètes en tant que jeune mercenaire votre but sera de mettre fin à ses abominations biologiques pour rétablir la paix dans le système solaire d'algol donc là ici c'est simple vous incarner donc un chasseur de primes s'appelle chaz qui est accompagné par une compagne qui avec les chasseurs de primes également et donc ils ont des démissions pour récupérer des des bounties je sais pas comment est ce qu'on dit bounties en des primes voilà des voilà des primes et tout simplement voilà vous appartez à l'aventure et puis petit à petit vous allez découvrir que le monde parc en couille complètement simplement le climat se dérègle il ya plein de monstres qui apparaissent un peu partout dans dans les villes dans les campagnes etc et donc ben petit à petit ça vous emmène sur un peu une on va dire une histoire vous trouvez en fait un sens à votre vie et puis ben des choses de j'ai pas non plus rentré trop dans le détail au niveau de l'histoire pour pas vous spoiler mais en gros vous découvrez en fait votre destinée et vous devez combattre justement les forces du mal alors pas dit comme ça ça paraît très simple et très bateau mais en vrai l'histoire est vraiment intéressante pour de la 16 bits pour moi je le mets au même niveau qu'un chrono trigger très clairement l'histoire est vraiment est intéressante évolué c'est vraiment la continuité directe de fantasy star 2 alors vous n'êtes pas obligé d'avoir fait fort et star 2 pour apprécier le jeu mais ça vous apportera énormément de clins d'oeil et de liens également avec ce qui s'est passé auparavant donc je recommande vraiment de le faire et c'est que le premier fantasy star très clairement donc l'histoire est vraiment cool moi j'ai vraiment approché et ça a été clairement un des éléments qui m'a fait accrocher au jeu très clairement m'a fait accrocher au jeu très bien la chose qui est aussi assez cool dans le jeu c'est qu'on est dans un monde un peu ouvert avec une map monte accessible très rapidement et donc vous pouvez vraiment vous dépasser enfin vous déplacer un peu vous le souhaitez vous allez récupérer aussi un vaisseau spatial vous allez pouvoir aller dans l'espace après c'est classique vous allez rencontrer des nouveaux compagnons qui vont vous rejoindre certains pour toute la durée du jeu d'autres pour un peu moins longtemps et donc vous allez aussi découvrir un peu le background de chacun alors faut bien sûr parler au pnj etc mais le jeu est vraiment cool au niveau de l'histoire donc ça a été clairement un élément qui m'a qui m'a vraiment plu alors j'ai pris quelques notes également on va parler aussi un peu des graphismes donc les graphismes pour le coup sont vraiment très très poussé et très intéressant sur megadrive on sent que la console sort ben voilà on puise dans les tripes de la console très clairement ici donc on a un carat design qui est vraiment très sympa on a on peut afficher jusqu'à cinq personnages en même temps à l'écran dans les déplacements sur la carte mais également pendant les combats donc ça c'est cool vous allez pouvoir faire une équipe de cinq personnages chaque personnage a un peu un design on va dire propre avec certains des designs un petit peu plus folklorique mais qui sont vraiment cool les ennemis pareil le design est vraiment sympathique alors on a les classiques vers de terre ou vers des sables ou vers des glaces etc de la série mais voilà dans l'ensemble j'ai vraiment bien apprécié le design des ennemis puis surtout le design des boss qui sont vraiment très très cool également en plus de ça cerise sur le gâteau on a droit à des cutscenes qui n'est pas si courant sur megadrive qui viennent justement un petit peu accentuer les moments forts de l'histoire donc ça c'est vraiment cool tout en 2d un peu en mode dessin animé je vous mettrais de toute façon quelques quelques images pour illustrer cette vidéo doit être un peu illustré pour vous donner aussi envie de découvrir ce jeu mais clairement ça ça a été un des éléments aussi qui vous immergent en fait dans l'histoire et dans le jeu à proprement parler d'ailleurs au niveau design et graphisme on retrouve ici ryoko kodama c'est donc la directrice des fantasy stars 1 2 3 enfin le 3 elle a un peu participé et 4 et à qui on doit notamment un autre jeu très connu chez sega qui est sky of arcadia donc on retrouve vraiment sa patte dans dans les designs des jeux et également alors il y a un autre chara designer dont j'avais noté le nom dont je voulais vous parler c'est toru yoshida qu'on connaît sous le nom de yoshibone qui travaille toujours d'ailleurs chez sega et qu'il a aidé justement sur toute la partie design notamment des ennemis donc vraiment très très cool honto wa ma sancho no to show no yo tu yori mo yori o fete smartanですね tada mon son ato ni so 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 il a le cd d'alto kai yuwa yu motto auki n'a kiyoko bai-tai tu yu no ga mié kakura s'était été aidé d'attano de potos no l'omではなくて auki à yuer様 no moro moっとつくりたいなぁと思っていましたそうすればもっと fantasy star no so fo Dans ce cas, je pense que dans cette image, il y a beaucoup de choses qui ont pu tirer des choses. J'ai envie de faire des choses sur le CD. Tout à fait, c'est que j'ai pas eu les 4. Dans ce cas, c'est que c'est un genre de détail. C'est un genre de détail, c'est un genre de détail. en je suis un leader pour que j'y est en ce qui est un thème très gentil il y a un autre il y a un autre il y a un autre on l'a fait sur la 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 l'an i C'est une partie de la partie de la musique. Et de la partie de la musique, je pense que c'est une partie de la musique. Côté musique, c'est très très bon. Je pense que c'est une des plus bonnes OST de jeu sur Mega Drive. Côté RPG, je la mettrais vraiment au même niveau que Shining Force 1. Il y a vraiment des thèmes marquants. Je pense notamment à l'auteur et Ouz, qui sont des thèmes qu'on retrouve sur certains boss. Ils sont vraiment très très cool. Ici, au niveau de la composition, c'est des gens qui ont disparu après ce jeu, donc c'est dommage. C'est Misaki Nakagashi et Izuo Numata, qui sont à l'oeuvre. En vrai, ils n'utilisaient pas ces noms-là, ils avaient des surnoms. Il y avait Hippo et l'autre, est-ce que j'ai noté son surnom ? Non, je n'ai plus noté son surnom. Mais voilà, ils étaient juste crédités avec leur surnom. Donc, c'est toujours un peu compliqué sur les vieux jeux, des fois, de retrouver les compositeurs. Mais ici, vraiment, la musique est cool. On a de la musique d'ambiance un peu dramatique. On a de la musique un peu électro, notamment quand on est dans les usines, dans l'espace, etc. Donc, vraiment très très cool et la Mega Drive n'est pas forcément connue pour le côté musical. Mais franchement, ici dans le jeu, la musique est vraiment cool et d'ailleurs, je vous fais écouter quelques extraits immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, côté gameplay, c'est du RPG, donc on est sur quelque chose d'assez classique. C'est du RPG au tour par tour, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 personnages dans votre équipe, donc l'équipe que vous composez un peu comme vous le voulez. Alors, plus le temps avance, plus vous avez de compagnons, donc vous allez pouvoir faire des choix, notamment vers la fin du jeu. Mais clairement, le jeu est assez linéaire, on va dire, dans sa trame narrative et dans l'évolution de l'histoire et du gameplay. Ça ne m'a pas du tout gêné parce que le jeu est vraiment prenant, donc clairement, ça n'a pas été un problème. Et si on revient au mécanisme de gameplay pur et dur, le jeu est vraiment cool, on a pas mal d'équipements à récupérer. Alors, c'est beaucoup moins chiant et contraignant qu'un Shining Force, typiquement au niveau de la gestion de l'équipement et des potions, etc. Donc ça, c'était vraiment positif. Après, au niveau des possibilités de combat, c'est du tour par tour. Donc, vous allez avoir le mec qui fait des coups à distance, vous allez avoir le corps à corps, le gros bourrin, le magicien. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a un système de combo où lorsque vous relancez différentes attaques avec plusieurs personnages différents, vous allez pouvoir faire des combos de deux et je pense même jusqu'à trois joueurs en même temps qui font des attaques destructives vraiment extrêmement puissantes. Le jeu est assez bien équilibré. Il n'y a pas besoin de faire énormément de farming. J'ai dû en faire, je pense, deux ou trois fois pour vraiment réussir à monter un peu en XP pour tuer notamment des boss. Mais sinon, dans l'ensemble, par rapport à un Phantasy Star 2, par exemple, clairement, le farming n'est pas trop présent. Donc, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le gameplay ? Il est plutôt plaisant. Le jeu est rapide. Il n'y a pas de temps mort dans les combats. Donc, on peut enchaîner vraiment rapidement. Il n'y a pas trop de combats non plus. Donc, ça, c'est bien. Il y en a pas mal. Suffisamment pour bien XP pour arriver à un bon niveau avec le boss. Mais pas trop. Je pense que généralement, c'est plutôt dans les cavernes où on va avoir pas mal de combats en plus. Enfin, on va avoir pas mal de combats pour le coup. Mais dès qu'on est en dehors, on va dire, dans la map monde ou dans les usines, dans les vaisseaux spatiaux, etc., on a des combats plutôt équilibrés. Le seul vraiment, je vais dire, moment où c'était un peu long, la partie combat et le stage, etc., c'est, alors je ne vais pas trop spoiler, mais en gros, à un moment où vous avez un château dans l'espace, et ce château est immense, vraiment. Et je pense que j'ai passé quasi une heure et demie à faire le tour du château avant de le terminer. Donc là, il faut vraiment se faire une grosse session. Pour sauvegarder, on sauvegarde très rapidement. Donc ça, c'est cool aussi. Il y a des points de sauvegarde assez réguliers. Donc, jamais eu de problème à ce niveau-là. Je faisais une session de une heure, deux heures en règle générale. Je n'ai pas malheureusement le temps de faire des grosses sessions d'une journée sur du RPG à présent. Donc voilà, vraiment, gameplay plutôt sympa. Et même aujourd'hui, le jeu est vraiment très accessible de ce point de vue-là. Donc, c'est plutôt cool. Alors, parlons un peu d'un sujet qui fâche, le prix. Ben oui, il faut parler un peu prix. Sur Megadrive, le jeu est assez cher, comptez à peu près une centaine d'euros. Heureusement, il a été ressorti dans des compiles, notamment là sur PS3 et je crois sur PS4. Donc, je vous recommande vivement de jouer sur ces compiles-là, qui sont accessibles pour une vingtaine d'euros. C'est un jeu vraiment très sympa. Alors, après, vous n'aurez pas l'expérience Megadrive, TV cathodique, etc. Mais n'empêche, ce sera une expérience. C'est, je pense, un must-do, pas must-have en tout cas pour moi sur Master System, sur Megadrive. Mais c'est vraiment un must-do pour tout joueur et toute personne qui aime le RPG. Je pense notamment à Kouryou qui ne l'a jamais fait. Donc, j'espère qu'il va le faire suite à cette vidéo. Donc, ben voilà, écoutez, j'espère en tout cas, ça vous a donné envie de découvrir Fantasy Star 4, qui est pour moi un des meilleurs RPG tout court, ou en tout cas dans le top, je dirais top 10, clairement, des RPG que j'ai fait dans toute ma carrière. Donc, voilà. Et sur Megadrive, je pense que ça doit être pour moi le meilleur RPG. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501